Oui, vous m'entendez? Oui, je vous attends. Oui, oui. Alors donc, on disait tout à l'heure que vous n'avez pas décidé de vous joindre à l'équipe sur la base d'un programme ou quoi que ce soit, tout simplement parce que vous croyez avoir encore des possibilités de donner à votre pays. Oui, et vous avez donc pris la décision après appel de faire le saut. Mais on parle de cette équipe lorsqu'on regarde l'équipe et on dit que l'équipe n'a aucune légitimité. Qu'est-ce qu'il faut répondre lorsqu'on donne une telle argumentation? Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Et je voudrais que les auditeurs, nos compatriotes, même ceux qui ne sont pas nos compatriotes, n'entendent bien volontiers. D'accord? Oui. On ne peut pas parler de légitimité. C'est comme si on parlait aussi de légalité. D'accord? Nous sommes dans une situation en Haïti qui est complètement bouleversée. Il n'y a rien, il n'y a aucune institution légale, si vous voulez, qui fonctionne. Toutes ont été anéanties et les gens fonctionnent, je ne dis pas au petit bonheur la chance, mais cependant sans aucune référence juridique, qu'elle soit constitutionnelle ou légale. D'accord? C'est le vide, complètement. Et pour une personne comme moi, qui, je suis très légaliste, eh bien, ça a été un choix difficile, mais cependant je n'ai pas hésité longtemps à l'adopter, ce choix-là. On ne peut pas s'accrocher à des normes, on ne peut pas se référer à des principes constitutionnels, à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les risques, etc. Donc il faut quand même essayer de s'adapter à cette situation, et je le précise, de vide total juridique chez nous. Personne ne peut dire maintenant qu'il y a quelque chose qui fonctionne conformément à la constitution, qui n'existe plus, ou conforme à des lois. Non. Donc, écoutez, il fallait s'adapter, et à partir de ce vide, se dire quand même, essayons de faire quelque chose qui soit, comme vous avez parlé de légitimité, légitimité, vous n'allez pas parler de légalité, quelque chose qui soit légitime. La légitimité signifie quelque chose qui soit plus ou moins acceptable pour la population. La légalité signifierait vraiment la conformité stricte aux principes, aux règles, que ce soit la constitution ou les lois. D'accord ? Donc, il faut bien quand même que les gens essaient de s'imaginer cette situation où c'est un vide total. Il n'y a pas de terme de référence, il n'y a pas de principe auxquels s'accrocher, qu'il faut respecter ou qu'il faut suivre, etc. Et surtout, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction si on ne s'y accroche pas. Donc, c'est chacun avec quand même sa propre formation, ses propres principes, ses propres exigences morales, juridiques. On peut même parler d'exigences religieuses, si l'on veut, essayer de s'adapter, en essayant quand même de produire des actes qui soient plus ou moins conformes à une certaine décente. Mais on a vu quand même, Mme Maniga, des gens de la société civile essayer de se mettre ensemble pour avoir un consensus très large dans les circonstances que vous avez décrites. Oui, c'est un consensus des citoyens de la société civile qui se mettent ensemble. Et lorsque vous avez choisi, vous avez choisi encore, c'est peut-être impropre, n'est-ce pas? On a fait appel à vous et vous avez décidé d'aller avec l'équipe au pouvoir. Est-ce que ça ne signifie pas? Je n'ai pas l'équipe au pouvoir, je le précise. Je ne réponds pas à l'équipe au pouvoir. J'ai des relations avec l'équipe au pouvoir et je dois vous dire que dès le départ, je me suis dit qu'il y a quand même des gens très bien intentionnés, des patriotes qui disent qu'on n'a rien à voir avec l'équipe au pouvoir, il faut qu'elle s'en aille. Bon, nous, nous avons choisi quand même une approche un peu plus modérée et un peu plus réaliste, faire partir l'équipe au pouvoir. Comment voulez-vous faire partir l'équipe au pouvoir? Soit par la force, soit en application des principes juridiques dont je viens de vous parler. D'accord? Et nous, nous sommes dit, écoutez, l'équipe au pouvoir, qui est là, qui dirige, qui contrôle, etc. Eh bien, essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons quand même avoir une sorte d'équipe, enfin disons non, un minimum, un espace de collaboration avec l'équipe au pouvoir. Voilà. Mais nous ne sommes pas, nous ne sommes pas au service de l'équipe au pouvoir. Et on est d'accord. Et on est d'accord, là où on n'est peut-être pas d'accord, Mme Manéga, c'est lorsque vous avez utilisé les termes en disant l'équipe qui dirige, qui contrôle. Moi, de l'extérieur, peut-être que j'ai trop de recul. De l'extérieur, j'ai l'impression que l'équipe ne contrôle absolument rien, ne dirige absolument rien. Écoutez, non, 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 ça c'est un autre aspect. Oui ou non. Étant donné le grand problème qui accable le pays, est-ce que l'équipe qui est au pouvoir, par exemple, fait ce qu'il peut, ce qu'il peut, enfin ce qu'il est loisible, ce qu'il serait efficace de faire? Nous avons un grand problème chez nous qui est la sécurité, qui frappe tout le monde, absolument tout le monde. Oui, alors maintenant, on peut se demander, mais l'équipe au pouvoir qui représente l'État, on va oublier cela, l'État est là pour apporter le bien-être, la protection, le soutien à toute une population. Nous avons une population qui est aux abois. Les gens n'osent pas rentrer chez eux et je crois que c'est que nos compatriotes qui vivent à l'étranger savent ce qui se passe en Haïti. Ils sont peut-être parfois même, je ne dis pas mieux informés que nous, mais ils sont informés avant nous au sujet de ce qui se passe en Haïti. D'accord? Est-ce que l'équipe au pouvoir fait ce qu'il faut? Est-ce que l'équipe au pouvoir qui représente l'État, est-ce qu'il utilise les instruments de l'État, les moyens de l'État pour satisfaire les attentes, les désidérateurs, les prescriptions, l'angoisse de la population? Voilà le problème. Et vous êtes aujourd'hui, même membre du Haut Conseil de la Transition, à vous questionner sur cet aspect-là. Moi, il est normal que moi, je me questionne sur cette question-là et j'ai la réponse. Mais vous, étant donné la proximité... Mais si vous avez la réponse, cher Amé, donnez-moi la réponse. Non, moi, je dis que l'équipe ne fait absolument rien. Je ne dis pas cela. Non, alors, mais voilà. Je ne dirai jamais, elle ne fait rien. OK. Non, ce n'est pas vrai. D'accord? Je ne suis pas là pour défendre l'équipe qui est au pouvoir. Je ne suis pas favorable à l'équipe qui est au pouvoir. Mais je me dis, entre l'effacement total de l'équipe que réclament certaines personnes, c'est leur droit. Mais moi, je leur dis, écoutez, vous réclamez son effacement. Quel moyen avez-vous pour l'évacuer? C'est-à-dire pour changer l'équipe au pouvoir. Vous n'avez pas la loi. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas les formes. Vous n'avez pas les prescriptions juridiques pour le faire. D'accord? Essayons de voir tout de même, pour le bien-être de cette population qui regarde après nous, qui demande, mais qu'est-ce qu'ils font? Que fait le CHT? Par exemple, j'en dis, vous êtes là depuis plus d'un mois. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, c'est à nous de les rassurer, pour leur dire, nous ne sommes pas là pour vous apporter la sécurité. Mais cependant, nous sommes là pour réfléchir sur les questions de sécurité. Et en fait, nous allons organiser bientôt une conférence sur les questions de sécurité dans le pays. Et on est très heureux d'apprendre ça. Mais au mois d'avril, il faudrait inviter aussi la diaspora à participer. Mais on n'oublie jamais. Comment pouvons-nous vous oublier? Vous êtes là. On ne peut pas vous oublier. Mais Mme Maniga a à vous entendre tout à l'heure sur l'équipe au pouvoir. On n'a aucun moyen de chasser l'équipe au pouvoir. Ça veut dire que, et je suis d'accord, c'est l'alternative qu'on n'a pas. Mais au moment où on se parle, si on continue à réfléchir de la sorte, ça veut dire que ces gens-là peuvent se maintenir au pouvoir le temps qu'ils veulent. Ils peuvent demeurer, ne jamais réaliser d'élections, comme les prédécesseurs, n'est-ce pas? Ils n'avaient jamais réalisé des élections. Aujourd'hui, on n'a aucune institution viable dans le pays. C'est quelque chose que j'entends en Haïti, effectivement. J'entends en Haïti. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé tout doucement. Ils ne font rien. Et le temps passe. Le temps passe. Et le temps s'écoule. Voilà. L'année 2023 va se terminer. arrivera 2024. Et ils seront là. Ils sont là. Parce que tout en en faisant rien, pour le bien-être de la population, ils jouissent des avantages du pouvoir. D'accord. J'entends cela, écoutez. Bien entendu, je l'entends. Mais je me dis que ce n'est peut-être pas le seul risque qui s'attache à la permanence de cette équipe au pouvoir. Ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres. D'accord. Et nous pouvons essayer quand même de les contourner. Étant donné que nous sommes quand même, ce sont des gens qui sont au pouvoir et qui veulent rester. Bien. On comprend cela. Quand on est en est au pouvoir et que je suis au pouvoir, ma seule obligation, c'est de jouir des privilèges du pouvoir. De ne pas me préoccuper de ce qui se passe dans le fin fond du pays, de ce qui se passe au point de vue des routes, l'assistance des érogues. Et la sécurité avant tout. Non, mais précisément, la sécurité, c'est vraiment le mot d'ordre maximum dans le pays maintenant. Vous vous interrogez n'importe quelle personne vivant en Haïti, vous dira, mais écoutez, pour nous, ce qui nous colle vraiment à la gorge, ce qui nous obsède, ce qui nous empêche de vivre, c'est la sécurité. Nous ne savons pas comment faire. Alors, il y a des gens qui préfèrent, et je pense que c'est un recours tout à fait satisfaisant, le passé. Il y a tant d'années, voilà ce qu'on pourrait faire. On pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Il y a une sorte de réjouissance rétrospective de ce qu'était Haïti avant. Très bien. Mais cependant, ça ne suffit pas. Et quand on veut avoir une petite responsabilité en ce qui concerne l'avenir du pays, on ne peut pas se réfugier dans le passé. Dans le passé, oui, absolument. Et pour regarder l'avenir, récemment, j'ai fait une entrevue avec quelqu'un que vous connaissez bien, ancien ambassadeur du Canada en Haïti, par rapport, pour parler rapidement, des interventions possibles ou des supports de la communauté internationale. Eh bien, M. Rivard a dit que si Mirland Manéga fait une feuille de route, ça c'est pour ne pas avoir à prendre de temps pour parler de cette hésitation de la communauté internationale à intervenir en Haïti. M. Rivard, qui est ambassadeur, donc, qui ne parle pas pour rien dire ou à travers de son chapeau, si vous, vous faites une feuille de route au Canada, Justin Trudeau se mettrait à agir immédiatement, comme quoi il veut nous envoyer un message qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la communauté internationale fasse tout pour nous, au moins qu'on indique, qu'on donne des indications à cette communauté internationale. Voilà ce que ça nous prend pour sécuriser le pays. Oui, eh bien, écoutez, je comprends très bien, sous le point de vue, et cela prouve, si je suis étangère, mais cependant j'aime un peu ce petit pays, je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même porter la communauté internationale à intervenir. Ça, c'est une autre affaire. L'intervention de la communauté internationale, c'est un thème majeur aussi des préoccupations que nous avons en Haïti. D'accord? Si vous voulez, pour résumer, la communauté internationale, si elle est bien disposée à l'égard d'Haïti, commence par dire, mais, et vous-même, qu'est-ce que vous faites? Débrouillez-vous vous-même. On n'est pas là pour venir vous apporter de l'aide à 100 %. Nous voulons savoir ce que vous, vous avez l'intention de faire. Je remercie M. Rivard, ce qu'il dit en ce qui me concerne, et j'aimerais bien que ce soit aussi vrai qu'il le dit. À savoir, j'aimerais par une feuille de route, et que cette feuille de route sera au moins consultée, voire appliquée par la communauté internationale, disons, par le Canada. Moi, je serais bien honoré si cela était. Mais, comment vous expliquer? De manière aussi simple possible, parce que c'est une question complexe. C'est-à-dire les rapports de la communauté haïtienne, et même du Haut Conseil auquel j'appartiens, de la communauté internationale. Nous avons une situation catastrophique, et nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener la sécurité dans le pays? Première question, quoi faire avec ces gants qui encerclent le pauvre presse complètement? Ça, personne, ceux qui vivent en Haïti, ou ceux qui étudient, qui analysent la question, peuvent le dire. Tout pauvre presse est encerclé par des gants. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les attaquer de front, les écraser, c'est-à-dire utiliser la force brutale, ou alors trouver un autre moyen, renforcer la police nationale, faire revivre les forces armées d'Haïti, ou quand même les contourner et les neutraliser? Je ne suis pas naïve. Alors? Oui, 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 oui. Je vous écoute sagement, Mme Maniga. Les auditeurs ne le sont pas non plus. On ne peut pas s'approcher des gangs. On ne peut pas considérer la problématique des gangs avec les temps pris souplés. C'est-à-dire, on ne peut pas les supplier. Il faut quand même un minimum de force. D'accord? Mais cependant, tout dépendra de l'origine de la force, de l'intensité de la force, et du temps que l'on prendra pour neutraliser par la force. Alors, ce n'est pas les neutraliser, les faire disparaître. Ce n'est pas peut-être la solution. Il doit. Il faut quand même autre chose. Il faut faire en sorte que le pays ne soit plus exposé à ce genre de danger. quand c'est un danger, les forces qui encerclent le monde. Et la première chose, Mme Maniga, vous êtes au Haut Conseil, et on semble, en tout cas moi, si je suis M. Rivard, et on semble vous prendre très au sérieux, et vous êtes la caution morale pour ce, entre guillemets, je mets deux gros guillemets, ce gouvernement. Je ne suis pas la caution morale. Morale, vous êtes la... Morale, du gouvernement, non. Non, hein? Je n'agis pas au nom du gouvernement et pour le gouvernement. Mais moi, oui. On me considère comme une caution morale pour envisager, si vous voulez, ce qu'il faut faire pour essayer de sauver Haïti, je suis très honorée d'être considérée comme une caution morale. D'accord. Et je... Bon. Je m'excuse du terme, mais vous êtes la figure la plus connue de ce groupe, du Haut Conseil et de ce gouvernement, et on vous respecte, M. Maniga, et pourquoi ne pas utiliser cette autorité que vous avez, qui se dégage de votre personne pour demander à ces Américains, mais comment se fait-il que les munitions rentrent dans ce pays par les États-Unis, par la frontière, les frontières, les frontières, mais les ports et les aéroports américains qui sont les plus sécurisés au monde. Comment on explique ça? Et le coup de pouce que les Américains peuvent vous donner, c'est de faire en sorte qu'on arrête d'alimenter les bandits en munitions? Mais, monsieur, qui vous dit que je n'utilise pas vos propres termes? Qui vous dit que vous anticipez un petit peu ou bien alors vous préjugez de ce que moi, je fais? Écoutez, la politique internationale est une affaire quand même qui réclame la connaissance et la détermination et les moyens d'intervention. D'accord? Et faites-moi le crédit tout de même d'avoir un élément de ce dévage qui est indispensable quand on parle de politique internationale. Je n'ai jamais rencontré monsieur Trudeau et moi, j'espère et reviens de le rencontrer un jour. Et qu'est-ce que je lui dirais si je le rencontrais? Je ne commencerais pas par le dire par la radio ce que je lui dirais. D'accord? Autrement dit, tout ce que vous dites dans le rapport avec la communauté internationale, vous anticipez où vous révélez sans savoir des attitudes ou des initiatives que j'ai déjà prises. D'accord? Mais que je n'ai pas besoin, que je ne dois pas révéler par la radio. Il y a un minimum de, pas de secret, mais de discrétion à observer lorsque l'on parle de politique, que ce soit la politique nationale, que ce soit la politique internationale. D'accord? Politique nationale, les rapports que nous avons avec le gouvernement relèvent de cette première problématique. Et c'est pas tout ce que je vois. J'ai vu M. Ariel Henry, je le rencontre, non pas que je le rencontre comme je rencontre un ami, mais on s'est rencontrés et il a rencontré les trois membres du Haut-Conseil que nous sommes. Il les a rencontrés aussi avec tout ce qui réclame l'efficacité de l'action politique. Pour la politique internationale, c'est la même chose. D'accord? Autrement dit, vous avez l'air de presque de me faire de la leçon, de me dire ce que je dois faire. Mais je sais ce que je dois faire et ce que j'ai déjà fait. D'accord? Et je voudrais ne pas heurter les auditeurs d'aujourd'hui pour leur dire que vraiment tout ceci c'est du... Je le sais en quelques mots. Donc, je vous remercie de me le rappeler, mais je le sais. Mme Mirland Manigal, dites-nous, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on se parle, vous avez dit qu'il y a une conférence à venir sur la sécurité qui sera organisée par le CTC, CTH, c'est ça? Oui. Au conseil HTC, c'est ça? Au conseil de transition. De la transition, de la transition, oui. Alors, à part ça, il y a une feuille de route aussi que le conseil au conseil de la transition a qui est de préparer un conseil électoral provisoire, etc., etc. Est-ce que vous considérez que la sécurité, c'est la chose numéro un avant de passer aux autres étapes? parce que... Non, 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 il n'y a pas de priorité en quelque sorte. Nous préparons la conférence sur la sécurité, mais ça ne nous empêche pas de travailler, par exemple, dans la feuille, je vais vous appeler la feuille de route. Nous, on nous apprend à des chantiers qui sont devant le haut conseil. Le haut conseil. Le haut conseil. Par exemple, sur la question constitutionnelle, évidemment, les gens, quand on a parlé le chantier sur la constitution, les gens disent, mais évidemment, c'est Mme Maniga. J'assume parce que, effectivement, les questions constitutionnelles sont un thème non seulement d'analyse, mais pour... C'est aussi le thèse de mon cours, c'est le thèse, c'est le thème de mes recherches, de mes publications et tout. Vous voyez, il y a, par exemple, la constitution. Il y a préparer les élections. C'est l'objectif final. Il faut préparer les élections, il faut avoir un conseil électoral. Donc, comment préparer ce conseil électoral? Nous sommes en train de travailler aussi. Voilà un autre chantier. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui préoccupe beaucoup les Haïtiens. c'est-à-dire ils sont ahurés devant le nombre de projets, le nombre de groupes, etc. Pourquoi ne pas essayer quand même de rapprocher tout le monde, d'essayer d'avoir quand même un minimum de consensus entre les différentes composantes de la société? Oui, nous travaillons là-dessus aussi. c'est-à-dire qu'il faut essayer de présenter non pas un front commun, on n'arrivera jamais, il ne faut pas se faire d'illusions, mais cependant un minimum qui pourrait colmater les brèches et essayer de présenter quand même non pas toute la population haïtienne, mais une bonne partie de la population haïtienne comme un front commun. Nous travaillons là-dessus aussi. Donc, il y a la sécurité, qui est le problème majeur numéro un, parce que c'est ce qui préoccupe le plus les haïtiens maintenant, nos compatriotes, ils ne peuvent pas vivre, la vie est devenue un peu plus difficile en Haïti, et ça, vous le savez, et nos auditeurs, ceux qui nous écoutent maintenant le savent, puisqu'ils sont en contact permanent avec les haïtiens, avec les haïtiens de l'intérieur. D'accord? Donc, nous avons plusieurs voies peut-être d'analyse, de préoccupation, de recherche, de solution, parce que, malheureusement, pour notre pays, il y a quand même une complexité extraordinaire des problèmes chez nous. Absolument. Alors, Mirlande, Hippolyte Maniga, je ne veux pas trop abuser, de sorte que la prochaine fois, vous répondiez encore oui, n'est-ce pas? Non, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Je les donnerai toujours. Merci beaucoup, Mirlande Maniga, et bonne chance. Et puis, vous savez que vous avez une deuxième chance, mais vous n'aurez pas une troisième chance. Vous avez... Quelle est-ce qu'elle a-t-elle cette deuxième? Cette deuxième, c'est de trouver une solution à la crise, absolument, avec d'autres et d'autres, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et avec tout le monde, on ne peut pas cracher sur l'aide de la communauté internationale, mais on ne peut pas se faire dicter aussi les règles à suivre, parce qu'on voyait que c'était les élections d'abord et avant tout à délanter, comme on disait, mais maintenant, oui, on peut regarder la question de la sécurité d'abord et avant tout. Merci beaucoup, Mme Maniga, d'avoir pris du temps de répondre à nos questions. Je vous remercie à vous aussi.